Musique Émission Mi Dao Évé Dao, c'est rouvazier et tans oreille Je dis là, nous qu'à font tourner et virer l'apprent Nous qu'à ici, par là, nous qu'à garder des bateaux croisiéristes Nous qu'à baser à la parole, nous qu'à sortir de la croisière Nous qu'à passer de la ville, nous qu'à marcher Saint-Antoine Nous qu'à faire de l'entour de la Piba Nous qu'à communiquer et nous qu'à dialoguer Et bien, suivez nous On décorerait la vérité On décorerait la vérité Nous qu'à ici, par là, nous qu'à vivre Nous qu'à ici, par là, nous m'arrêter Nous qu'à là, nous qu'à partir de la joie Et nous qu'à échanger 2-6 mots et 4 paroles avait chauffé à un... Comment on croit qu'il y a un véhicule là-bas ? Pouce-pouce ! C'est le Pouce-pouce, vous pouvez chercher sur Instagram la page Pouce-pouce, vous allez trouver directement On est sur Pontapit, on est sur la Bastère aussi, des fois Et puis voilà, on essaie de proposer quelque chose au tourisme pour découvrir la ville de Pontapit Alors c'est quelle société ? Alors la société, c'est juste là, je vous montre l'image Pouce-pouce Et vous travaillez là depuis combien de temps ? Moi ça fait pas longtemps, moi c'est depuis le début de l'année enfin le début de la saison et on a commencé en octobre du coup mais ça se passe assez bien bon, il y a un peu moins de tourisme que les années d'avant mais on essaie de leur proposer quelque chose de sympa et d'être souriants Et comment ça se passe avec la clientèle ? Eh bien, ça dépend des jours selon l'affluence sur le bateau S'il y a plus ou moins de monde, on va faire pas mal de shift mais sinon ça va, mais en général les gens sont satisfaits du tourisme Du service ? Ouais, il y a beaucoup d'interactions, c'est assez intéressant Ils sont contents de découvrir la ville et tout Donc voilà, on essaie de proposer quelque chose de sympa Est-ce que les pouvoirs tombent ? Oui, ça arrive, ça arrive On aurait aimé que ça soit plus souvent mais bon, ça arrive On voit la différence avec l'inflation D'accord, écoute, on te remercie et puis on te souhaite une bonne continuité A bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501 La croisière, ça s'est passé comment pour vous ? Très bien, très bien C'est bien organisé On est sur les formalités d'aéroportware Voilà, au niveau sécurité Donc c'est très bien C'est des gros bateaux, donc beaucoup de monde Comme on habite ici, on n'a pas pris d'excursion On a profité de se reposer sur le bateau Des activités sur le bateau et trop manger Trop manger ? Vous avez pris du proie ? Je ne suis pas sûr Non, non, on a fait du sport, dis pas Très bien, très bien Vous partez souvent au croisière ? C'était la première fois Et vous gardez un bon souvenir ? Je garde un bon souvenir, oui Émission Midao, marché Saint-Antoine, marché aux épices, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça Bien, bonjour madame Bonjour Alors, dites-moi tout Que vendez-vous ici ? Moi, je vends tout ce qui est souvenir, vanille, cannelle, sirop et l'éponge Tout ce qui est épices, comme vous voyez, il y a des sacs, il y a un petit peu de tout D'accord Alors, vous dites que vous vendez du sirop, c'est pour faire des ponches ? Les sirops, c'est pour faire des ponches, oui Mais après, il y a certaines personnes qui ne boivent pas d'alcool, qui les utilisent comme le sirop de passion, il y a tomo, il y a goseille, il y a cucumain, gingembre, il y a boi bandé, il y a sirop de cheval, sirop de bèvre, il y a un tas de sirop Qui c'est qui prépare tout ça ? C'est quelqu'un qui prépare pour moi les sirops, c'est pas moi par contre Il y a combien de temps que vous travaillez sur le marché ? Ah, ça fait vieux, ça fait plus de 10 ans Plus de 10 ans ? Bien sûr, ça fait plus de 10 ans que je suis là Vous faites partie des anciennes du marché ? Je pense que oui, je pense que je fais partie des anciennes, mais il y en a qui sont là depuis plus de 20 ans aussi D'accord, présentez-nous vos produits s'il vous plaît Bon, comme je vous ai dit, là vous avez les pochettes que les touristes aiment bien, il y a les maniques et les gants qu'ils achètent aussi Il y a celui-là, c'est ce qu'il mène en ce moment, c'est le petit bol en coco C'est génial ça, c'est formidable Et ça, les gens aiment beaucoup, pourquoi ? Parce que c'est léger et ça ne prend pas beaucoup de place Après, au niveau de, il y a la vanille que vous connaissez On a les petites présentations comme ceux-là en épices Qui ne sont pas chers, c'est trois paquets comme ça qui sont à 10 euros À combien ? À 10 euros, il y a le prix affiché Ce que vous ne devriez pas oublier, c'est quand vous venez sur le marché, il faut regarder surtout les prix Les prix qui sont affichés, il faut plutôt aller vers les stands qui ont les prix affichés Alors après, ma spécialité, c'est ça Votre spécialité, alors dites-nous ce que c'est Là, c'est du rhum pété-bouaguet Le rhum pété-bouaguet, c'est un aphrodisiaque C'est plutôt pour les hommes qui sont... En face de faiblesse ? Justement, alors le rhum pété-bouaguet, il est très bon et c'est très vendu en ce moment Parce que je pense que les hommes, ils ont vraiment besoin Et même s'ils ne sont pas au minimum, mais après, ils en ont besoin pour être au maximum Il y a le rhum déchiré qui l'hôte, j'ai le même le clitoria, je ne sais pas, vous connaissez le clitoria ? Non, pas du tout Vous connaissez ? Le monsieur connaît Il y a le rhum clitoria et que je mélange avec le fruit de la passion qui est super bon C'est des ponches qui sont vraiment vendues, qui se fait proprement et dans les normes Alors ça coûte combien ? Comme je vous ai dit, sur le marché, vous ne devriez pas acheter si vous ne voyez pas le prix Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que les marchands font de prix à la tête Il ne faut pas généraliser les cas parce que ce n'est pas tout le monde qui le font Je ne sais pas si certains, je ne veux pas dire X ou Intel le fait, mais moi je ne le fais pas C'est pour ça que vous voyez, tous mes prix sont affichés Le rhum clitoria, ça varie entre 15 euros et 20 euros, ça dépend Quand c'est du ponche, c'est 15 euros, quand c'est du rhum, c'est 20 euros C'est marqué les 50 centilitres, c'est marqué aussi les 35 centilitres Ça veut dire que je ne fais pas de prix à la tête D'accord, alors les poudres que vous avez là, vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Bon, les poudres que j'ai là, ce que je peux aller plus c'est sur le rhum Le rhum qui est un produit local, le rhum c'est un colorant naturel C'est quelque chose qui donne de la couleur, qui ne donne pas de goût Et après on vous dit que c'est ce que les Amérindiens ont utilisé avant pour devenir rouge Et après en période cannavalesse, les gens achètent ça beaucoup Mais après les pois, les safrans, les curcumas, c'est des choses que les gens connaissent Et là c'est quoi, gingembre ? Là c'est du gingembre, c'est toujours un aphrodisiac C'est bon aussi avec la grippe qui couvre, vous mélangez avec du miel, du citron Et c'est très bon en infusion Donc on peut faire du thé avec ? Du thé, oui Ok, d'accord, on continue Là ce que vous voyez dans les sauces, c'est tous des mélanges d'épices D'accord Des mélanges d'épices, hein Du sirop, il y a le prix, ça va, c'est le prix affiché Et après là vous avez les sirops que je vous ai parlé Vous avez vu, il y a gauzet, il y a bois bandé, il y a maracudia Il y a même du sirop de schraub Il y a les roms, il y a le rhum petit braguette, il y a ça Le rhum piment gingembre Piment gingembre Il est très bon, j'ai du poche cacarouette, il y a coco, il y a un tas de mélanges Ok, et alors avec la clientèle ça se passe bien, vous travaillez correctement ? Non mais aujourd'hui il y a un grand bateau, certes, mais il n'y a personne Bon là vous avez vu, mon sang il est vide, bon, j'attends D'accord, alors il y a des touristes qui viennent, mais qui ne s'arrêtent pas, c'est ça ? C'est ce que vous êtes entre... Non, ils posent des questions sur les produits, mais après ils vous disent au bateau, ils n'ont pas le droit Ou encore leurs bagages sont déjà partis, bon, après il faut les comprendre aussi D'accord, ok, ben écoutez, c'était un clin d'œil Oui D'accord, donc l'émission c'est Midao, j'espère qu'on vous reverra à Anne C4 D'accord, alors n'hésitez pas les gens, si vous voulez quelque chose de l'huile de carapate Les essences de vanille, les sirops de bois bandés, les mélanges d'épices pour la viande, le poisson N'hésitez pas à venir sur le marché, je m'appelle Naomi, je suis au centre du marché Vous allez voir avec les cheveux blancs, c'est moi et c'est Naomi La blonde du marché, Naomi D'accord A bientôt, merci, au revoir Sous-titrage ST' 501 Bon, on va changer des petits mots et quatre paroles Eve, Evelyne, c'est ça ? Oui, c'est bien ça Sous-titrage ST' 501